Aujourd'hui, 1 français sur 5 serait tatoué, ce qui représente 20% de la population. Un chiffre qui a doublé en 10 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans le mag sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois le tatoueur bernéen Laurent Foubert, alias Hatchoum 2.0. Bonjour. Bonjour. Laurent, avant d'être tatoueur, vous étiez artiste peintre. Alors, pour commencer cette émission, comment a débuté votre histoire avec l'art et plus précisément le dessin ? Alors, moi, je dessine depuis mon plus jeune âge et j'étais parti dans tout ce qui était peinture perso, voiture, moto, camion. J'ai fait pas mal, pas mal de choses, mais ce qu'il y a, c'est qu'à la longue, ça ne se développait pas. Donc, je n'avais pas assez d'activité et c'est là que je me suis dit pourquoi pas le tatouage. Alors qu'à la base, je n'aime pas le tatouage ni les tatoueurs. Donc, c'est pour ça que c'est assez rigolo. Mon histoire est assez rigolette. Pourquoi justement avoir décidé de vous tourner vers le tatouage ? Parce qu'il y a quand même pas mal de domaines explorables dans l'art. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je voulais vraiment partir sur des choses qui restent. Donc, forcément, le tatouage, ça reste. Et donc, du coup, je dis pourquoi pas. Et comme c'est une nouvelle technique et comme ça se rapproche beaucoup de l'aérographe, parce que je fais beaucoup d'aérographe, c'est le même procédé. Et en plus, je suis soudeur de métier. Donc, forcément, c'est aussi le même procédé. Donc, c'est uniquement la même technique avec le poignet. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer le tatouage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'aérographe ? Alors, l'aérographe, c'est des micro-pistoles à peinture, en fait, ce qui permet de travailler à basse pression. Donc, on est à moins d'un bar, en fait. Et c'est ça qui permet de faire des réalisations de type manège de forain ou encore la fanfare sur Disney. Voilà, le parc. En fait, tout ça, c'est fait à l'aérographe. Et comment passe-t-on du dessin, de la peinture, donc, au tatouage ? Est-ce que vous avez suivi une formation ? Comment ça s'est passé ? Alors, non, pas du tout. Moi, j'ai essayé de trouver d'autres artistes qui puissent me former. Donc, j'ai vraiment tapé partout. Donc, j'ai été tapé dans le nord, j'ai été tapé dans le sud. Et tout le monde me disait que j'avais aucun niveau pour partir dans le tatouage. Et il y en a juste un seul, une seule personne, que je remercie d'ailleurs, qui m'a dit, s'il fonce, t'as quelque chose, va jusqu'au bout et puis entraîne-toi. Et puis voilà. Donc, moi, je me suis auto-formé en autodidacte, tout simplement. Comment vous êtes-vous entraîné ? Alors, sur de la peau synthétique. Maintenant, ils vendent des systèmes de peau synthétique et forcément des machines d'entraînement que je déconseille forcément à utiliser sur de la peau humaine. Et après, petit à petit, commencer vraiment à s'entraîner, s'entraîner. Moi, j'ai fait ça pendant presque un an, un an et demi. Donc, j'ai mangé de la peau, ensuite de la peau de cochon, parce que c'est ce qui se rapproche de la peau humaine. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire mes premiers tatouages sur moi-même pour éviter justement les catastrophes. Il y a eu des ratés justement au tout début ? Moi, je ne peux pas trop dire. Franchement, non, je ne pense pas qu'il y a eu des ratés. Donc, c'est sûr que maintenant, quand on voit mes tatouages d'il y a 8 ans et puis les tatouages que je fais maintenant, forcément, il y a une échelle qui a été montée. Donc, forcément, entre deux. En plus, j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai fait des séminaires, j'en ai fait deux, qui m'ont forcément apporté beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous dites que vous avez appris en autodidacte. Est-ce que cette profession est tout de même encadrée ? Protocole d'hygiène et de sécurité à respecter ? Alors, le protocole d'hygiène, c'est que oui, forcément, pour tatouer, il faut une formation d'hygiène de 3 jours. Je ne sais plus exactement le nom d'heure, mais il y a 3 jours à faire avec des médecins, tout ce qui est vraiment personne qui va vous apprendre les procédés hygiène entre la sepsi et puis voilà. Sinon, après, il n'y a pas de formation type au niveau des machines. C'est un peu, on va dire, à la haut les gaines. Alors, maintenant, il faut trouver des salons. Moi, maintenant, j'ai deux apprentis sous ma coupe, donc forcément, ça aide un peu plus pour les aider à lancer directement dans la touche. Et c'était l'objet de ma prochaine question. Aujourd'hui, vous formez vous-même des nouveaux tatoueurs. En quoi est-ce important pour vous de transmettre votre savoir-faire ? Moi, je pense que quand il y a quelqu'un qui a quelque chose dans l'art, pourquoi pas ? Voilà. L'idée, c'est qu'on est à fond dedans, on ne va pas arrêter. Donc, si je peux les aider pour justement évoluer, en plus, ils aiment l'art, donc ce serait dommage de ne les laisser partir à côté, quoi. Alors, votre nom d'artiste, c'est Hatchoum 2.0. D'où vous vient ce pseudo ? Alors, moi, déjà, Hatchoum, il date depuis l'âge de 10 ans. Donc, c'était quand j'étais en centraire et pas le moins à plane. Et donc, du coup, en fait, j'éternue beaucoup à cause du soleil. Et puis, ce qu'il y a, c'est que j'ai éternué. Donc, du coup, en jouant à mon nom, on a dit « Ah, salut Hatchoum ». Et donc, du coup, j'ai gardé ce pseudo-là pour toutes les activités que j'ai pu faire. Et pourquoi Hatchoum 2.0 ? Alors, le 2.0, en fait, il est venu après. Au tout début, c'était la compagnie, puisqu'on était plusieurs. Et maintenant, c'est le 2.0, c'est comme un renouveau de moi-même. Pourquoi ce besoin de faire un renouveau de vous-même ? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait quand vous êtes passé au tatouage ? À quel moment vous avez décidé de... Pas du tout. En fait, j'étais déjà tatoueur. J'ai commencé par Hatchoum Tattoo, ensuite Atelier Hatchoum et compagnie, et maintenant Hatchoum 2.0 pour vraiment rester sur moi-même. Tout simplement, en fait, c'est comme un renouveau, parce que depuis le 2.0, j'ai vraiment monté la barre très haute dans le tatouage. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes spécialisé, justement, dans un type de tatouage, ou est-ce que vous pouvez faire tout ce que l'on vous demande ? Alors, je peux faire une grosse gamme de tatouages. Il y a des tatouages que je ne préfère pas faire quand je ne connais pas la signification, notamment le Maori et le Polynésien. Par contre, le restant, je peux faire presque tout, mais je suis vraiment spécialisé dans le thème animalier floral. Il y a d'autres tatouages, d'autres raisons pour lesquelles vous pouvez refuser de faire un tatouage, par exemple parce que vous vous dites que la personne pourrait regretter ou parce que son tatouage représente quelque chose qui va contre vos valeurs ? Bien sûr, bien sûr. Des fois, ça m'arrive de refuser parce que ce n'est pas du tout le genre de tatouage que je fais. Puis, en plus, ça ne va pas du tout à la personne. Donc, on essaye de connaître quand même la personne. Plus ou moins, c'est intime un tatouage. Donc, on ne fait pas ça non plus à l'arrache. On essaye de connaître ses clients, beaucoup parler, et puis mettre en place quelque chose qui va lui convenir. Alors, comment on fait justement pour faire un tatouage ? C'est quoi le processus ? Les clients viennent vous voir avec une idée. Est-ce que vous leur proposez des dessins ? Comment ça se passe ? Alors, moi, maintenant, je suis en privé. Donc, tout se passe en message privé. Donc, l'idée, c'est de m'envoyer une base. Et cette base-là, moi, je la retravaille avec le client le jour du rendez-vous. Comme ça, c'est plus simple. On peut discuter, mettre bien à place ce qu'il veut en fonction de vraiment partir sur ce qu'il veut lui et pas s'égarer, quoi. Parce que souvent, il s'égare et c'est ça qui est. Est-ce que vous acceptez de tatouer toutes les parties du corps ? Parce que j'imagine que certaines zones sont plus fragiles et de fait, peut-être plus difficiles à tatouer. Alors, moi, maintenant, je refuse les mains, tout ce qui est les mains et les doigts parce qu'en fait, ça s'en va tout le temps. Ce qui est normal, c'est ce qu'on appelle des pores génératrices. Tout ce qui est ces parties-là et devant. Donc, du coup, je préfère vraiment dire écoute, non, ça ne sert à rien parce qu'on va se revoir. Et puis, ça s'en va tout le temps. Donc, voilà, je préfère refuser les mains. Au début de l'émission, vous disiez que vous n'étiez pas spécialement fan des tatouages. Pourtant, je vous vois, vous en avez un peu partout. Maintenant, oui. Qu'est-ce que vous a fait changer d'avis ? Maintenant, je suis complètement dans le milieu. Donc, du coup, je côtoie même des grands tatoueurs en France. Et donc, du coup, je ne peux plus m'en passer en fait. C'est devenu une drogue. C'est devenu une drogue. Donc, moi, j'en ai partout. Je n'ai pas fini de l'en avoir partout. J'ai même le crâne. On ne le voit pas trop. Mais j'ai des deux côtés du crâne directement. Et puis, maintenant, je ne peux plus m'en passer. C'est obligatoire d'être tatoué quand on est tatoueur ? Pas forcément. Il y a des tatoueurs qui ne sont pas tatoués. Et pourtant, qui tatouent très bien. Après, aller voir quelqu'un qui n'est pas tatoué pour se faire tatouer. Enfin, voilà. Je pense que ce n'est pas ouf. Ça fait mal de se faire tatouer ? Forcément. On a forcément une douleur. Mais les gens, ils trouvent toujours une douleur atroce. Mais ça ne fait pas si mal. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens tatoués. Alors, effectivement, je le disais au début de cette émission. Aujourd'hui, un Français sur cinq serait tatoué. Un chiffre qui a doublé en dix ans. Est-ce que vous constatez effectivement une augmentation du nombre de vos clients ? Clairement. Clairement. Directement. Clairement. Il y a huit ans de ça, j'avais du monde. Mais là, maintenant, j'explose. Et quelle tranche d'âge vient le plus souvent dans votre salon ? Alors là, ce qui se passe, dernièrement, c'est vraiment 20-23. Vraiment, là, les jeunes, ils commencent vraiment à s'y mettre. Et puis, curieusement, j'ai des 40-50. C'est rigolo. Et là, en fait, ils passent le cap. Je pense que c'est aussi la crise de la quarantaine. Comment expliquez-vous cet engouement, si j'ose dire, autour du tatouage ? Maintenant, déjà, ce n'est plus comme avant. On voyait ça comme vraiment les loupards. Où vraiment, c'était les personnes qui n'étaient pas fréquentables. Maintenant, un tatouage, c'est joli. C'est aussi personnel, mais ça devient joli. En fait, on embellit le corps. Donc, du coup, on n'est plus avec des gros tatouages vraiment type bourrin ou avec des gros traits. Maintenant, on est vraiment sur la finesse, quelque chose de raffiné, en fait, tout simplement. Donc, en tatouant, vous vous racontez aussi les histoires de vos clients ? Bien sûr, des deuils. C'est important pour vous ? Oui, il y a beaucoup d'histoires. Ça m'est déjà arrivé de pleurer avec des clients parce que c'était trop douloureux. Même pour moi, je suis humain. Donc, c'est voilà. Et donc, votre carrière de tatoueur a démarré il y a 8 ans. Est-ce que vous avez noté une évolution dans les types et les tailles de tatouage qui vous sont demandées ? Ah bah oui, clairement. Au début, c'était des tout petits tatouages entre 6 et 8 cm. Et maintenant, c'est des bras complets. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai calé deux ou voire trois bras complets. Et je suis actuellement en train de travailler sur des dos complets. Donc là, on est sur des 50 heures de travail. En 2017, vous êtes devenu le premier tatoueur français à tatouer pendant 24 heures d'affilée. Vous avez depuis réitéré l'expérience plusieurs fois. D'où vous est venue cette idée ? Bah, je me suis dit pourquoi pas. En fait, c'est un challenge. Donc, c'est vraiment une grosse organisation. Et je me suis dit bah, on va essayer de taper le challenge. Donc, c'est vraiment moi qui ai mis en plus ce truc en place. Et puis, l'idée est encore là parce qu'on ne dit jamais 203. Donc, tout simplement, je pense que je vais réitérer encore l'idée. Mais cette fois-ci, un plus gros avec une plus grosse organisation. Et plus largement, pourquoi cette volonté de créer des événements avec votre communauté ? Puisque ce n'est pas le seul événement que vous avez organisé depuis le début de votre carrière. Bah, en fait, déjà d'une part, c'est des petits tatouages à moindre coût. Donc, c'est souvent les personnes qui débutent dans le tatouage qui viennent au moment de cet événement et qui veulent voir un peu la douleur du tatouage. Et donc, du coup, je me dis pourquoi pas justement réitérer plusieurs fois l'idée. Et puis, ça permet à les plus démunis de faire des petits tatouages à moindre coût. Tout simplement. Merci beaucoup, Laurent Foubert, alias Hatchoum 2.0, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes tatoueur à Bernay. Pour plus d'informations, rendez-vous sur votre page Facebook. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation ainsi que sur notre chaîne YouTube. Merci. 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 Merci.